Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, l'élection de Jordan Bardella, samedi dernier, qui a gagné avec une grande belle majorité, 84,4% de voix pour lui. Donc cela confirme l'envie finalement des électeurs du Rassemblement National de renouveler, en tout cas au moins un renouvellement générationnel qui vient de ses adhérents. Alors d'ailleurs, les cadres Steve Brioua et Bruno Bild ont été immédiatement évincés, place à une génération plus jeune qui revendique à la fois une base sociale et identitaire. Alors quel avenir et quelle ligne pour le Rassemblement National ? Pour en parler, nous sommes avec Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sondeur, politologue, président de l'Institut Pauling Vox et auteur de ce célèbre bloc contre bloc aux éditions du Cerf et puis plus récemment, bloc populaire, une subversion électorale inachevée aux éditions du Cerf également. Alors Jérôme Sainte-Marie d'abord, peut-être, quelle ligne affiche Jordan Bardella ? Je crois qu'il faut le prendre au sérieux quand il dit que c'est le prolongement de la ligne de Marine Le Pen, ce qui a été développé tout récemment lors de la dernière élection présidentielle. C'est-à-dire, est-ce qu'il est au fond très présent dans le Rassemblement National depuis assez longtemps ? C'est-à-dire, et dans le Front National également d'ailleurs, c'est-à-dire, bien entendu, une préoccupation très forte sur l'immigration, sur la sécurité, mais également la prise en compte des intérêts des catégories sociales qui votent prioritairement pour le Rassemblement National, c'est-à-dire les intérêts des catégories populaires. Et tout ça est synthétisé par la réaffirmation du rôle de l'État. Et vous considérez que le fait que ce soit Jordan Bardella qui ait été élu, cela privilégie ce signal pour les catégories populaires ? – Vous savez, d'ailleurs, ça a été dit par les deux candidats, il n'y a pas vraiment eu de divergence idéologique. On est plutôt dans une situation où des ambitions, forcément, il y a deux candidats, deux personnes qui veulent être élus, des ambitions personnelles, le temps d'une campagne et encore véritablement mes avocés, ont essayé de se travestir par des différences idéologiques. – Sincèrement, je n'en vois pas, j'ai lu les documents de campagne, j'ai lu notamment un document assez long fait par Louis Alliot, ça ressemble étonnamment au discours tenu par Marine Le Pen et donc à celui tenu par Jordan Bardella. Oui, je pense que c'est plutôt à posteriori, à travers ce qui a été dit par une ou deux personnes déçues du résultat, que l'on essaye de se dire, tiens, il y aurait eu un candidat identitaire élu face à quelqu'un qui est plus sur une ligne sociale. Ça correspond, à mon avis, vraiment à pas grand-chose et même à rien du tout. – On a entendu également que, possiblement, Jordan Bardella serait plus ouvert à une forme d'ouverture d'union des droites aux camps zémouristes, par exemple. Est-ce que vous avez entendu parler aussi de ces informations ? – Non, parce que l'union des droites, ça prendrait une forme, en quelque sorte, c'est un terme extrêmement flou, mais qui serait plutôt une alliance, une alliance un peu comme en Italie, ou effectivement des partis politiques, en l'occurrence, ça serait, j'imagine, le RN, LR et Reconquête, qui salirait. Ça, personne n'y pense sérieusement. On voit bien que ça n'en prend pas le tour et ce n'est pas du tout l'intérêt des structures, en plus. Encore une fois, ce n'est pas du tout le même système électoral qu'en Italie. En Italie, ça pousse à la coalition, pas en France, et par ailleurs, il n'y a pas la volonté de le faire au niveau des appareils. Ce qui existe et ce qui est pris en compte, c'est que lors de l'élection présidentielle, on a vu toute une jeunesse, notamment une jeunesse diplômée, qui s'est levée pour aller plutôt en direction d'Éric Zemmour. Donc on a vu un potentiel militant assez important dans cette frange-là, et il est assez probable que, en quelque sorte, les choses ayant été tranchées par l'élection présidentielle, puis par les élections législatives et actuellement par les sondages, de manière éloquente en faveur de Marine Le Pen, puis du Rassemblement national et désormais de Jordan Bardella, eh bien, ces gens qui se sont levés animés par des préoccupations qui sont beaucoup moins sociales, mais tout de même, ces gens-là ont plutôt vocation à rejoindre le Rassemblement national. Donc c'est là où des signaux peuvent être envoyés, en disant qu'il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'exclusif, plutôt, après l'élection présidentielle. Mais je ne vois pas que ça puisse aller au-delà. De toute façon, le socle du Rassemblement national, c'est le vote des ouvriers et des employés. Marine Le Pen a fait 36% parmi eux. D'après les derniers sondages, ça sera encore davantage aujourd'hui. Et ceux-là ont des préoccupations, comment dirais-je, d'ordre culturel et sécuritaire, mais également des préoccupations sociales très fortes. Notamment, c'est le sujet qui va arriver sur la table très rapidement, notamment au niveau des questions très concrètes, comme l'âge de départ en retraite. Alors, on voit bien que ce socle est très solide. Malgré tout, il n'est pas suffisant pour conclure une élection présidentielle, on l'a bien vu. Alors, aujourd'hui, quels seront les défis de Jordan Bardella ? Est-ce qu'il va tenter d'élargir justement ce socle ? Pourquoi pas l'ouvrir à la classe bourgeoise intellectuelle qui a voté Éric Zemmour, comme vous l'avez expliqué ? Ou pourquoi pas ouvrir autrement, au risque également d'affaiblir sa première base ? Alors, quels sont les défis de ce côté-là pour Jordan Bardella ? Et puis, deuxième question, deuxième défi, celui de la dédiabolisation, qu'on pensait plus ou moins acquise, d'une certaine façon, pendant en tout cas les élections, puisqu'on avait l'impression que la foudre tombait plutôt sur l'épouvantail à Éric Zemmour. Et là, on a bien vu avec l'affaire Greg de Fournasse que tout peut se retourner très vite. Grégoire de Fournasse, pardon. Donc, comment vous voyez pour ces deux défis-là le rôle de Jordan Bardella ? Alors, la première chose, c'est que quand on parle de bourgeoisie patriote, je n'ai jamais compris très bien de quoi on parlait. Il y a un certain nombre d'individualités qui ont d'ores et déjà rejoint le camp national et qui, voyant que l'option Zemmour n'est pas gagnante, loin de là, se disent qu'il faut aller là où on est le plus utile. Donc, c'est tout simplement, on verra bien si la bourgeoisie patriote est réellement patriote. On verra bien si elle est crispée sur ses préoccupations matérielles. Donc, les choses devraient être assez simples. Et encore une fois, tout ça est un peu une vue de l'esprit. Le vrai sujet, puisque vous avez parlé de mon livre « Bloc populaire », le vrai sujet est de savoir si aujourd'hui, on peut transformer le vote populaire en faveur de Marine Le Pen en véritablement un bloc populaire. Un bloc populaire, c'est simplement le fait que différentes catégories sociales considèrent qu'elles ont alliance à faire avec les classes populaires et qu'elles ont à prendre en compte et même à accepter la direction de ces classes populaires. C'est pour ça que ça s'oppose au bloc élitaire. Et donc, c'est un projet qui est très différent de celui d'Éric Zemmour, qui, lui, voulait arrimer les catégories populaires à la bourgeoisie. À la bourgeoisie, il donnait tout. Aux catégories populaires, il leur donnait simplement des considérations sur l'islam ou l'immigration, pour simplifier. Donc là, effectivement, le sujet, c'est la construction du bloc populaire et de réussir à prouver que le Rassemblement national représente tout simplement l'intérêt général. Donc, il y a effectivement une dizaine de points, en quelque sorte, à conquérir au second tour. Les choses peuvent se faire sans, d'ailleurs, qu'on soit obligé de rentrer dans une espèce de mécanos sociologique comme cela. Ça, c'est un point de vue d'analyste. Dans la pratique politique, c'est bien sur les projets, les propositions, etc. Mais, encore une fois, ne lâchons pas la proie pour l'ombre, le tout pour la partie, et n'oublions pas les 40 % pour essayer d'avoir 10 %. Ça, c'est le premier point. L'autre sujet, et, alors, j'ai oublié votre question, mais… Sur le défi de la dédiabolisation. Oui, ça, vous savez, ça montre simplement que un certain nombre de forces au pouvoir sont… Comment dirais-je ? Prontes ? Prêtes à beaucoup de choses. Sont prêtes à beaucoup de choses, et surtout, que surtout, vous savez, ceux qui sont réellement à la manœuvre là-dessus, et ce n'est pas un hasard, c'est la nupesse. La nupesse, parce que le slogan antifasciste et des slogans de type, comment dirais-je, de type des années 80, est le seul lien qu'ils ont entre eux, c'est un ensemble très fragile, la nupesse. Et désormais, la nupesse se construit bien davantage contre le Rassemblement national que contre le gouvernement. Ils ont eu un rôle de rabatteur, en quelque sorte, de voie pour Macron au second tour de la présidentielle, et là, ils sont en train d'assumer un rôle qui n'est pas très glorieux, d'ailleurs, d'être, en quelque sorte, les chevaux légers du macronisme. C'est leur rôle objectif, eh bien, celui-ci, de diviser les catégories populaires et de ramener… Mais c'est assez récent, puisqu'on a pu voir tout de même ce vote LFI-RN, main dans la main, pour une motion de censure contre le gouvernement. Donc, on a… Non, il y a une motion de censure déposée par les uns et qui, ensuite, a été votée par le RN. Quand le RN a présenté sa propre motion de censure, la France insoumise, il n'y a pas un seul député qui a voté cette motion de censure, alors qu'ils pouvaient parfaitement le faire. Donc, eux, si vous voulez, c'est une demi-opposition à Emmanuel Macron. Ça va les affaiblir. Alors, la question, effectivement, c'est de voir qu'il y a la formation du Rassemblement national est relativement isolée d'un point de vue partisan. Ce n'est pas très grave, parce qu'on est sous la Ve République, mais ça signifie qu'il faut que le parti RN s'accroisse et la ligne suivie en termes d'organisation par Jordan Bardella de faire, plus que jamais, du RN un grand parti de masse. Il y a eu 35-36 000 votants. Ce n'est pas dérisoire, mais ce n'est pas suffisant. Le fait est que le RN doit compter sur lui-même il y a, en principe, presque 5 ans, 4 ans et demi avant la prochaine élection présidentielle. Et donc, tout le défi est que ce soit, effectivement, un parti de masse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté pour ma société une mission, disons, de construction d'une école des cadres et de toute une série de choses pour les adhérents, pour qu'au lieu de 35 000 adhérents aujourd'hui, il y en ait bien plus plus tard. Parce que là aussi, il va falloir compter véritablement sur soi-même. D'accord. Et cette école porte déjà un nom ? Cette école aura un nom qui sera communiqué quand cette école sera présentée au public. D'accord. Alors, pour revenir sur... Puisque vous dites, normalement, les prochaines élections sont dans 5 ans, il se trouve qu'on a entendu, et ça a été écrit notamment dans le journal du dimanche, le journal du dimanche dernier, que le scénario d'une dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas exclu du tout, que le parti du président est déjà prêt à toute éventualité. C'est ce qu'a confié Stéphane Sijournet, quand même le numéro 1 du parti Renaissance. Alors, deux sujets. Votre avis, est-ce que ça peut vraiment arriver ? Et alors, vraiment, quel est l'intérêt pour le président de la République, qui est quand même... On n'a pas l'impression qu'il soit en plein vent de faveur en ce moment. Est-ce qu'il a vraiment un intérêt, lui, derrière cette dissolution ? Ou alors, est-ce qu'il a seulement un intérêt à annoncer une dissolution, peut-être ? Vous m'enlevez ma réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'annonce de la dissolution possible qui est l'événement important, et ce n'est pas le fait qu'il y aura une dissolution. D'ailleurs, l'article est assez curieux dans le JDD, parce que c'est un peu en trompe-l'œil. Parce qu'une dissolution réussie, c'est aussi une dissolution qui n'est pas annoncée des mois à l'avance, si vous voulez. Donc là, on nous parle de stratégie, de ceci, tout est prêt, on peut appuyer sur le bouton. Tout est fait pour faire peur au LR, en fait. Tout est fait pour faire peur au LR. Et en réalité, pour faire peur, même s'ils font un peu les fiers à bras sur cette question-là, faire peur à la NUPES. À la NUPES. La NUPES dit oui, chiche, etc. La NUPES n'a aucun intérêt. Et le sondage IFOP, le montrait bien, n'a aucun intérêt à retourner devant les électeurs. La NUPES s'est affaiblie considérablement depuis six mois. Il n'y a plus l'effet de souffle de la candidature Mélenchon. Et les petites variations montrées dans le sondage sur les intentions de vote pour les législatives. Alors, autant les intentions de vote qui sont faites, qui ont été publiées récemment sur une éventuelle présidentielle, sont assez absurdes, très artificielles, parce qu'on sait bien que Macron ne va pas se représenter, etc. Inversement, le sondage d'intention de vote qui a été fait par l'IFOP sur les législatives est à prendre au sérieux. C'est le sondeur qui parle. Parce que ça correspond à une situation qui peut réellement se présenter, qui est présente à l'esprit de beaucoup de Français qui ont entendu parler des problèmes de majorité, du 49-3, de la dissolution possible. Et là, on voit qu'il y a une progression relative du RN et plutôt un léger retrait de la NUPES. Ça peut faire tout simplement quelques dizaines de sièges en plus pour le RN, quelques dizaines en moins pour la NUPES. Et en plus, quand l'IFOP a voulu tester les différentes composantes de la NUPES comme s'ils se présentaient séparément, et ça montre un rapport de force très changé entre la France insoumise, qui s'est beaucoup affaiblie, et les autres composantes de la gauche. Donc ça signifierait probablement que la NUPES ne pourrait pas y aller aussi unie. Alors les candidats sortants, enfin les élus de la NUPES, seraient sans doute des candidats uniques. Mais pour les autres, il n'est pas exclu que le part socialiste, les écologistes, réclament qu'on revienne sur la répartition très léonine, en quelque sorte, des candidatures qui avaient été opérées au profit de la France insoumise. Donc c'est une formation qui est en crise, de toute façon, la NUPES. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils en font tant sur la détestation du Rassemblement national, puisqu'ils ne peuvent maintenir leur unité que par la désignation d'un ennemi. Mais ce faisant, ils prennent aussi un risque important, c'est de se couper toujours davantage des catégories notamment populaires. Parce qu'il y a à peu près 20% des ouvriers et employés qui votent pour Mélenchon au premier tour. Il y a une base sociale diversifiée pour la NUPES. Ce n'est pas uniquement la petite bourgeoisie des centres-villes, loin de là, ou bien des populations, disons, culturellement différentes de la banlieue. Donc il y a aussi, c'est beaucoup plus large que cela, et bien tous ces électorats ont plutôt vocation à se dissocier. Et là aussi, il y a encore des voies à prendre pour le Rassemblement national. Je rappelle que beaucoup d'électeurs de Mélenchon ont désobéi à Mélenchon au second tour de la présidentielle. Seuls 42, je crois, pour cent d'entre eux ont voté pour Macron, alors que leur leader les y incitait très fortement cette année. Et plus de 20% à peu près ont voté pour Le Pen, et 40% sont abstenus. Et on voit bien qu'il y a une incompréhension qui commence à se dégager, pas au niveau des militants, pas au niveau des cadres, bien entendu, qui eux sont très fidélisés. Mais pour les autres, une incompréhension qu'ils dégagent en disant, mais au fond, est-ce que la NUPES représente vraiment l'opposition ? Oui, et puis même plus concrètement, l'opposition. Vous savez, quand il y a plusieurs oppositions, l'enjeu est d'être identifié comme l'opposition principale. C'est exactement ce qui arrive au Rassemblement national. Tout à fait. Donc vous pensez que de ce côté-là encore, ça peut faire partie des défis de Jordan Bardella de récupérer ce vote ouvrier, populaire et patriote en plus. Souvent, nous avons reçu ici des personnes qui votaient, qui nous annonçaient qu'ils allaient voter France Insoumise, mais qu'ils hésitaient malgré tout encore avec le Rassemblement national. C'est quand même assez étonnant. Oui, alors c'est rarement verbalisé, parce qu'il y a un interdit très fort. Tout de même, là aussi, c'est quand vous voyez les sièges gagnés par la NUPES, c'est des sièges qui souvent, quasiment tous, étaient à gauche en 2012. On m'a t'amusé à faire ce petit repérage. Donc il y a une culture de gauche qui est forte et donc le RN en tant que tel, si vous voulez, est toujours diabolisé. Donc les gens vont tendance à le faire plus qu'à le dire. Mais effectivement, il y a encore un élargissement possible. De toute façon, le thème du RN, ça va être tout simplement la généralisation du vote. Je vais vous dire les choses un peu différemment. Pendant très longtemps, si on fait l'histoire électorale du vote Front National plus Rassemblement National, ça a été un vote d'affirmation, avec des succès relatifs, mais qui ne changeait pas le clivage gauche-droite. Après, vous avez eu, à partir de 2015, vous avez eu une nouvelle phase, qui était une phase de polarisation et de remplacement du clivage gauche-droite par un clivage, je vais reprendre pour m'amuser, les termes de Macron entre progressiste et populiste, par exemple, on peut appeler ça autrement, il y a eu ce clivage qui s'est imposé. Donc ça, c'est la phase de polarisation. Je crois que depuis le second tour de la présidentielle, donc quand même plus de 13 millions de voix pour Marine Le Pen, pour depuis le second tour des législatives, où le plafond de verre a explosé dans 89 circonscriptions, eh bien, vous avez une phase désormais de généralisation. Et donc, c'est bien cette capacité à incarner l'intérêt général et aussi à démontrer, parce que c'est une conviction profonde chez moi, c'est ce que j'essayais d'écrire dans deux bouquins, qu'il y a, comment dirais-je, parti lié entre les intérêts populaires et la nation. Ça a été quelque chose qui a été développé par beaucoup de gens, notamment par Charles Péguy, mais qui est assez manifeste. Dans un État social comme le nôtre, eh bien, les catégories populaires, elles ont un intérêt direct à la nation. Et donc, il faut convaincre les gens qu'effectivement, le meilleur levier pour défendre les intérêts nationaux passe par s'accommoder des intérêts populaires. – Et peut-être aussi parce que c'est une population plus enracinée. – Certains ont oublié de le faire à présentiel et ils ont été sanctionnés. C'est des gens qui sont effectivement, qui sont souvent dans la... Alors, ça dépend, vous savez, il y a quand même des migrations professionnelles au sein de la France qui existent aussi. Mais tout de même, effectivement, on est plutôt dans le... Pour reprendre les termes de David Goudart, dans l'univers des somewhere par rapport à l'univers des anywhere. mais là aussi, vous avez... La société est à prendre en compte quand on raisonne en politique, bien entendu. On voit bien la crise qui se profile, notamment la crise au niveau du pouvoir d'achat, la crise au niveau de la facture énergétique, ce genre de choses. Et là, on voit, il est très clair que des catégories moyennes vont commencer à faire mouvement et qui, pour l'instant, c'est réfugié. Enfin, certaines étaient venues, mais pas considérablement. Il y a une progression, par exemple, du vote des fonctionnaires qui était autrefois très marquée à gauche qui commence à évoluer vers le rassemblement national. À la fois, le spectacle du pays, ce sentiment de déclin qui est très manifeste dans les sondages, les problèmes sécuritaires, les problèmes, on va appeler ça, culturels qui existent et qui sont perçus par tous. Donc, c'est quelque chose d'interclassiste. Plus, ces difficultés économiques, l'incapacité de l'État à répondre à le fait que beaucoup de choses dysfonctionnent, eh bien, c'est quelque chose qui va inquiéter très largement et qui peut susciter l'envie de chercher des gens qui ne l'ont pas encore fait d'un sursaut et avec une prise de risque, forcément. Une alternance réelle suppose toujours une prise de risque. Pour l'instant, le gouvernement a réussi à faire peur là-dessus. Le sujet est beaucoup moins de s'amuser à dire est-ce qu'on va être plus à gauche, plus à droite, plus populaire, moins populaire, que d'afficher pour le Rassemblement National une crédibilité. Une crédibilité, c'est le fait que des personnalités le rejoignent. C'est quelque chose qui semble en bonne voie. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie. Je rappelle que vous êtes sondeur, politologue, président de l'Institut Polling Vox et auteur de ce livre, Le Dernier. Je vais citer « Bloc populaire, une subversion électorale inachevée » aux éditions du CERF. Et puis, on vous donne rendez-vous pour présenter votre école quand ce sera l'heure. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Vous appréciez cette émission ? Alors, aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada